Bonjour à tous, nous allons donc continuer aujourd'hui l'étude de nos leçons sur le Tania. Nous sommes au chapitre 12. Dans le précédent chapitre, Rabbi Schneer Zalman avait donc défini le sens des termes de Tzadik, le juste, et Rasha, le méchant. Le Tzadik est celui dont le bien de l'âme a vaincu le mal de l'âme animale, au point de l'avoir totalement éradiqué. Réciproquement, le Rasha est un homme dont le mal de l'âme animale prédomine sur le bien de l'âme divine, l'entraînant à fauter en pensée, en parole ou en action. C'est donc à présent le personnage du Beynoni, l'homme intermédiaire, qui n'est ni un Tzadik ni un Rasha, qui va donc être étudié. Le Beynoni est celui dont la conduite en pensée, en parole et en action est régie uniquement par son âme divine, qui domine son âme animale. Il ne permet aucunement à cette dernière d'être maître de lui, fût-ce un seul instant. Jamais il n'agit, ne s'exprime ou ne pense à l'encontre d'un interdit de la Torah. Le Beynoni donc n'utilise que les vêtements de l'âme divine. Néanmoins, pour ce qui est de l'essence de son âme divine et de son âme animale, c'est-à-dire leurs facultés intellectuelles et émotionnelles respectives, l'âme divine ne domine pas l'âme animale. Cette dernière demeure suffisamment puissante pour susciter en lui un désir des choses matérielles. C'est grâce à une vigilance continue que le Beynoni tient ses désirs en échec et ne leur permet pas de s'exprimer concrètement sous quelque forme que ce soit. Commençons le chapitre. Et le Beynoni, nous dit la Noazaken, c'est l'homme intermédiaire et il est celui dont le mâle de l'âme animale n'acquiert jamais suffisamment de force pour conquérir la petite cité, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, le corps qui est comparé à une petite cité, qui est l'objet d'un conflit permanent entre l'âme divine et l'âme animale. C'est-à-dire que ces trois vêtements de l'âme animale que sont la pensée, la parole et l'action qui proviennent de la clippa, c'est-à-dire les pensées, les paroles et les actions interdites dont la vitalité procède de la clippa, comme nous l'avons expliqué dans les chapitres précédents, et bien ces trois vêtements de l'âme animale sont chez le Beynoni subordonnés au point qu'en fait, ils ne prennent pas chez lui le dessus sur l'âme divine pour se revêtir du corps, et donc il ne prend jamais chez lui le dessus sur l'âme animale pour se revêtir du corps, au niveau du cerveau, de sorte que le cerveau nourrisse des pensées interdites, le vêtement de la pensée de l'âme animale, ou bien de la bouche pour prononcer des paroles interdites, le vêtement de la parole, ou un des autres 248 membres pour agir de façon interdite, le vêtement donc là de l'action. Les vêtements de l'âme animale n'atteignent aucun de ces membres pour les faire fauter et les souiller, à Dieu ne plaise qu'ils ne seraient, d'accord, ils seraient à ce moment-là, dans ce cas, un rachat et non un Beynoni. Au contraire, chez le Beynoni, seuls les trois vêtements de l'âme divine se revêtent du corps, lequel sont la pensée, la parole et l'action, qui relèvent des 613 commandements de la Torah. Et le Beynoni, donc, n'a jamais connu ni commis de transgression et n'en commettra jamais. Et le nom de rachat ne lui sera jamais appliqué, et donc, même si, effectivement, temporairement, fût un instant, tout au long de sa vie, chez lui, jamais cela ne pourra s'appliquer. Le Rabbi fait observer, dans une note, la question est connue concernant cette affirmation de Rabbi Shinozalman, selon laquelle le Beynoni est un homme n'ayant jamais commis de fautes. La question suivante est communément soulevée. Alors, n'est-il pas possible, par le repentir et le service de Dieu qui le suit, d'atteindre le niveau de Beynoni malgré les fautes passées ? Le repentir, comme nous le savons, ouvre la possibilité de s'élever au niveau de Tzadik. Le niveau de Beynoni ne peut donc pas être actuel, à ce stade-là, hors de portée. Le Rabbi répond à cette question de la manière suivante. Quand Rabbi Shinozalman affirme que le Beynoni n'a jamais commis de fautes, il ne faut pas comprendre qu'il serait question de tout le vécu du Beynoni, tout au long de sa vie physique. On veut dire qu'en tant que Beynoni, il n'a jamais fauté. L'état spirituel du Beynoni est tel que la faute, dans le passé, comme dans le futur, est quelque chose d'inconcevable, en ce sens qu'il ne fautra pas, même s'il était sujet aux mêmes tentations et aux mêmes épreuves que celles qu'il a déjà éprouvées, avant qu'il ne s'élève à cet état de Beynoni. Il est donc à ce titre possible de dire, chez cet homme-là maintenant, qu'il n'a jamais fauté. La seconde partie de l'affirmation de Rabbi Shinozalman, selon laquelle le Beynoni ne commettra jamais de fautes, doit être comprise là aussi dans la même perspective. Elle ne signifie pas que chez le Beynoni, la faute est impossible, il n'a pas perdu son libre-arbitre, mais plutôt son état présent est tel qu'il exclut maintenant toute possibilité de faute ultérieure, quelles que soient les épreuves qu'il pourrait endurer. Pour être qualifié de Beynoni, il faut répondre à ces conditions. Ainsi, celui dont l'état spirituel n'exclurait la faute que du fait des conditions présentes, si bien qu'il succomberait à la faute s'il se trouvait soumis aux mêmes tentations que dans le passé, eh bien cet homme-là n'est pas un Beynoni, mais est potentiellement un rachat. En effet, il peut fauter et fautrait effectivement s'il rencontrait des circonstances moins favorables. De la même façon, Rabi Shnozalman conclut le nom de rachat, celui qui faute en pensée, en parole ou en action, ne lui a jamais été appliqué au Beynoni dans son état, même temporairement en effet. Le Beynoni, eh bien c'est quelqu'un qui est parvenu à un état qui exclut la faute, quelles que soient les circonstances passées comme futures. Il reste maintenant pour nous à comprendre toutefois pourquoi un homme si élevé est simplement considéré comme un Beynoni et non comme un sadique. C'est maintenant la question que nous allons étudier. Toutefois, l'être et l'essence de l'âme divine, qui sont ses dix facultés, parlent ici donc les trois facultés intellectuelles et les sept facultés émotionnelles, ne sont ici désignées comme l'essence de l'âme que par opposition aux vêtements, la pensée, parole et action, qui servent simplement de moyens d'expression pour ces facultés essentielles de l'âme. Eh bien, en fait, l'être et l'essence de l'âme divine, que sont ses dix facultés, n'exercent pas de souveraineté et de domination exclusive sur la petite cité qu'est le corps. Car comme il sera expliqué par la suite, les facultés de l'âme animale exercent elles aussi également une certaine influence sur son corps. Elles peuvent susciter notamment en son cœur un désir pour les plaisirs de ce monde, désir qui provoquera automatiquement de mauvaises pensées dans son esprit. Et c'est seulement chez le Bénoni, à certains moments particuliers, que chez lui, l'âme divine va exercer une souveraineté totale et incontestée, chez le Bénoni, sans être affecté par l'âme animale, comme par exemple au moment de la prière, au moment où il fait le schéma, notamment, et au moment où il fait la amdade. Chez Isha'at, Mohin des Gadloutes, les Malas, car à l'heure de la prière, on sait que c'est un moment durant lequel brille ce qu'on appelle l'intellect sublime, le Mohin des Gadloutes, en haut, c'est-à-dire c'est un moment d'immense révélation dans les mondes supérieurs. Et à ce moment-là, chez le Bénoni, l'âme divine a la totale maîtrise du corps. Et donc, ici-bas également, en ce monde physique, elle est l'heure de la prière, et donc, comme nous le savons, elle est un moment propice à l'élévation spirituelle pour tout homme. Et à ce moment, directement, durant la lecture du schéma, et donc de la prière de la Amida, le Bénoni attache son Chabad, ses facultés intellectuelles de Chochma, Bina et Da'at, à Dieu. Comment fait-il cela ? Eh bien, en méditant profondément sur la grandeur du Ensof Beniswakil, et donc, en éveillant à travers cette méditation, l'amour ardent pour Dieu dans la partie droite de son cœur, car comme nous l'avons expliqué au chapitre précédent, la méditation sur la grandeur de Dieu, suscite chez l'homme, dans le cœur, un sentiment d'amour pour Dieu. Les Tvekabob, et qui ou ma Torah va misvot, cet amour à son tour, conduira donc le Bénoni au désir de s'attacher à Dieu, au moyen de l'observance de la Torah et de ses commandements par amour. Donc, la prise de conscience que seul l'accomplissement de la Torah et de ses commandements permet la réalisation de son désir de s'attacher à Dieu va faire que l'amour du Bénoni aboutit à un désir d'observer la Torah et les misvots. Chez Zéou, il n'y a damevoir Békréat Shema Deoraita, et ceci, cet éveil d'amour pour Dieu avec, pour corollaire, l'observance de la Torah et des misvots pour s'attacher à Dieu, eh bien, c'est l'idée essentielle du Shema dont la lecture fait l'objet d'un commandement biblique, donc Deoraita, et bien sûr, les bénédictions qui précèdent le Shema et lui font suite, qui sont donc des bénédictions qui ont été instituées par les Chachamim des Rabbanams, constituent, pour la lecture du Shema, ensuite, une préparation permettant la réalisation de l'idée essentielle de la lecture du Shema, comme cela sera expliqué par ailleurs. Et donc, à ce moment-là, pendant la lecture du Shema ou la prière de l'Amida, quand l'amour pour Dieu brûle dans le cœur du Beynoni, eh bien, le mal, dans le côté gauche de son cœur, qui est donc, comme on le rappelle, le siège principal de la manifestation de l'âme animale, dans l'homme, eh bien, ce mal, eh bien, est plié, est soumis devant le bien qui se propage dans le côté droit du cœur, lieu de manifestation de l'âme divine, juste à côté de l'âme animale, issu, ce bien, ce désir, ce désir qui se déverse, si on peut dire, provient des facultés de Chabad, du cerveau, qui sont attachées à la grandeur du Ensof Beniswati. Donc, on voit que la réflexion sur la grandeur de Dieu par les trois facultés intellectuelles que sont la sagesse, la compréhension binat et la connaissance d'Ahad qui forment Chabad, eh bien, cela éveille et répand un amour pour Dieu dans le côté droit du cœur. Cet éveil d'amour provoque donc la soumission du mal de l'âme animale devant le bien de l'âme divine qui se répand à ce moment-là dans tout le cœur à l'heure de la prière quand le Benoni éveille donc son amour pour Dieu par la méditation. À ce moment-là, son âme animale est totalement inactive et il n'éprouve à ce moment-là pas d'attrait pour les plaisirs physiques et la souveraineté de son âme divine est alors totale et incontestée. Mais après cet état de choses, malheureusement, ne dure pas, ne dure que le temps de la prière. Après la prière, quand l'intellect sublime de la lumière infinie de Dieu eh bien, eh bien, n'est plus c'est-à-dire quand la révélation spirituelle engendrée par la prière bien cesse, le mal de son âme animale va donc se ranimer à nouveau, il va émerger de son sommeil si on peut dire, il va donc se ranimer à nouveau dans le côté gauche du cœur et à ce moment-là, le Beynoni éprouve encore une fois un désir pour les plaisirs de ce monde et ses délices car le mal dans le cœur du Beynoni demeure inchangé après la prière comme Rabbi Schneus Alman va nous l'expliquer brièvement. Mais parce qu'en fait le mal de l'âme animale n'a pas la souveraineté et la domination exclusive sur la cité qu'est le corps car le bien de l'âme divine située dans le cerveau chez lui a également son influence. Il ne parvient pas à réaliser son désir en se revêtant des membres du corps. pour s'exprimer chez lui en action, en parole ou en pensée effective. Il ne peut donc laisser la pensée effective en fait on entend le fait de concentrer sa pensée sur les plaisirs de ce monde en vue de trouver comment satisfaire l'appétit de son cœur. Donc on voit ici que l'attirance du Beynoni vers les plaisirs de ce monde provoque l'apparition de son cœur vers son esprit. Donc un sens inverse du cœur ça monte à l'esprit et donc il va sortir chez lui des pensées qui échappent au contrôle de son âme divine. Néanmoins il reste le Beynoni maître de sa pensée effective c'est-à-dire celle qui est consciente et délibérée de sorte que dès qu'il prend conscience de la nature mauvaise de ses pensées il les chasse immédiatement et totalement de son esprit et n'accepte pas de s'y étendre. Ce point sera d'ailleurs développé un peu plus longuement dans la suite de ce chapitre. Rabish Nozalman revient maintenant à sa précédente affirmation à savoir que l'âme divine de Beynoni tient les désirs de l'âme animale toujours en échec empêchant leur expression en pensée en parole et en action et il explique comment cela est possible. Il nous dit chez l'homme en général qui a moir chalit à la lèvre en réalité c'est parce que le cerveau tel qu'il est dans le corps de l'homme a la capacité de maîtriser le cœur. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du Zohar de Raya Meemna dans la parasha de Pindras c'est-à-dire que l'homme dans sa nature innée a cette capacité que le cerveau va dominer le cœur. Car c'est ainsi que l'homme fut créé par Dieu tout homme à la capacité par le pouvoir de la volonté de son cerveau c'est-à-dire la volonté engendrée par sa compréhension et bien de se contenir et de dominer l'état de désir de son cœur en ne réalisant pas les souhaits de son cœur ni en action ni en parole ou en pensée quand son esprit comprend le mal inhérent à de telles actions paroles ou pensées elles sont bloquées chez le Bénonique et plus encore le cerveau a la capacité de faire encore plus en détachant totalement complètement son attention du désir de son cœur pour la porter vers l'opposé absolu. Donc le principe maintenant d'une domination du cerveau sur le cœur reste vrai même dans l'hypothèse où le rejet d'un désir est exclusivement dicté par des considérations rationnelles hors de toute considération relevant de la sainteté. La pensée rationnelle est elle-même suffisante à détourner radicalement l'esprit du désir du cœur. Au Béphrat s'il en est ainsi quelle que soit sa motivation il en est particulièrement vrai qu'il peut détourner son esprit du côté de la sainteté. Donc à fortiori lorsque l'on se détourne des désirs du cœur parce qu'ils sont interdits et parce qu'on doit lier toutes ses pensées à la sainteté dispose-t-on à ce moment-là de forces particulières car ainsi qu'il est dit dans l'Ecclésiaste Shlomo Améler disait « J'ai vu que la sagesse est supérieure à la sottise comme la lumière est supérieure à l'obscurité. » Le but d'une analogie comme nous le savons est d'expliciter un concept difficile à l'aide d'une idée simple et communément admise. Or ici l'analogie entre d'une part la sagesse et la lumière et d'autre part la sottise et l'obscurité semble a priori totalement inutile. Tout le monde comprend bien l'avantage de la sagesse et la lumière par rapport aux désavantages de la bêtise et de l'obscurité. Même si l'on suggère qu'il fait ici référence à un aspect profond de la sagesse celui de la sainteté c'est ainsi que l'Ecclésiaste décrit le penchant pour le bien comme un enfant pauvre et sage et que cette folie se rattache au penchant pour le mal appelé par ailleurs le roi vieux et stupide eh bien l'analogie n'est pas nécessaire car le bien est clairement comme nous le savons tous supérieur au mal. Rabbi Schneeux Allemagne va donc expliquer que cette analogie illustre en réalité la nature de la supériorité de la sagesse sur la folie. La supériorité de la lumière sur l'obscurité en fait se caractérise par la capacité qu'a un infime un tout petit rayon de lumière de chasser beaucoup d'obscurité de surcroît cette disparition de l'obscurité n'exige pas qu'il lui soit livré un combat par la lumière. L'obscurité disparaît immédiatement du seul fait de l'apparition de la lumière. Cette analogie établit ainsi que la sainteté exerce sa supériorité sur la folie du penchant vers le mal à la manière de la lumière sur l'obscurité. Donc un minuscule rayon de sainteté comme nous l'avons vu suffit pour chasser immédiatement une grande mesure de la folie du mal. Dans les mots maintenant d'Utania cette analogie signifie que tout comme la lumière a une supériorité à un pouvoir et une domination sur l'obscurité si bien qu'une petite lumière physique chasse beaucoup d'obscurité donc laquelle est bannie d'elle-même et automatiquement de par la présence même de la lumière sans aucun effort de la part de celle-ci ainsi de même une grande mesure de sottise de la clipa et de la citra de l'âme animal située dans le côté gauche du cœur est chassée ainsi que donc les désirs donc les désirs de l'âme animal comme de la folie ceux-ci sont automatiquement sont automatiquement chassés par la sagesse de l'âme divine située dans le cerveau dont l'âme a la volonté cette âme divine est de gouverner seule la cité le corps et de s'habiller du corps tout entier avec ces trois vêtements précédemment cités comme on l'avait vu au chapitre 4 Chez, Marshava, Dibourg, Mahassé Sheltariag, Mizwata Torah Keniskar, Léil qui sont comme nous le savons la pensée la parole et l'action qui relèvent les 613 commandements de la Torah comme cela avait été expliqué précédemment au chapitre 9 Chez le Benoni eh bien ce désir de l'âme divine située dans le cerveau contient le désir de l'âme animale en son cœur et empêche son expression effective du fait de la suprématie naturelle du cerveau sur le cœur et de la sainteté sur le mal mais si l'âme maintenant si cette âme divine de Benoni a effectivement une supériorité et régit toutes ses pensées pensées paroles et actions dont tout son corps donc en fait tout son corps au plan pratique alors la question qu'on se pose c'est pourquoi n'est-il pas considéré comme un tzadik et bien nous répondons sur ça Afalpiken Eino Nikrat Tzadiklan Mouazaka nous dit néanmoins il n'est aucunement désigné comme tzadik pourquoi car cette prédominance de la lumière de son âme divine sur l'obscurité et la sottise de la clipa de l'âme animale qui est automatiquement chassée et bien cela n'est que celle de ces trois vêtements ceux de l'âme divine précédemment mentionnée c'est-à-dire que le Beynoni domine son âme animale en pensées paroles et actions seulement mais non en fait celle de l'essence et de l'âme divine sur l'essence de l'âme animale qui dérive de la clipa car chez le Beynoni après la prière quand l'amour ardent pour Dieu n'est plus manifeste dans le côté droit de son cœur comme il l'était durant la prière quand l'amour brûlé était dévoilé et bien le mauvais côté se réveille plutôt seul l'intérieur de son cœur épavé de l'amour latent qui est l'amour naturel de l'âme divine non pas l'amour révélé ni même engendré par la médication qu'il éprouve durant la prière mais un amour pour Dieu que nous avons reçu qui est un amour un héritage qui nous a été donné grâce au mérite des patriarches cet amour naturel et latent comme il sera expliqué par la suite au chapitre 18 à savoir qu'un amour naturel pour Dieu est présent à l'état latent dans le cœur de chaque juif comme l'héritage qui a été donné aux patriarches pour tous leurs enfants alors après la prière comme nous l'avons vu quand l'amour pour Dieu n'est plus révélé dans son cœur la sottise du méchant sceau qui est l'âme animale peut se révéler à nouveau dans le côté gauche du cœur et à ce moment-là elle peut à nouveau désirer toutes les choses physiques de ce monde qu'elles soient des choses permises elles pourraient être désirées et utilisées comme un moyen de servir Dieu mais le Bénoni les désire maintenant pour elles-mêmes c'est-à-dire pour le plaisir qu'elles procurent ou bien des choses un peu plus plus basses des choses interdites que Dieu préserve comme s'il n'avait pas du tout prié mais son désir est restreint dans la mesure où dans le cas d'un désir pour une chose interdite il ne lui vient pas au Bénoni à l'esprit de transgresser effectivement ce que Dieu préserve mais uniquement provenant de l'âme animale des pensées fautives qui sont sous certains aspects comme il a été expliqué au chapitre précédent pire que la faute peuvent parvenir à monter dans son cerveau et le troubler dans la Torah et le service de Dieu comme le disent nos sages dans l'agmara bababatra 164b shlocha il y a en fait trois averot trois péchés en adam nitsoulmehem becholium il y a trois fautes dont personne n'est à l'abri chaque jour parce qu'il est très difficile de les uniter quels sont-ils irure avera ve yuntephila et l'étude de la Torah en général les pensées fautives le manque de concentration dans la prière le Bénoni est donc inclus dans ce principe général selon lesquels personne n'est à l'abri de telles pensées toutefois l'empreinte qui demeure en son esprit de sa méditation sur la grandeur de Dieu durant la prière ainsi que la crainte et l'amour naturel latent pour Dieu dans le côté droit de son cœur lui permettent les higabers les shlots pour pouvoir prendre le dessus et de maîtriser ce mal de l'âme animal qui lui vient subitement qui éprouve un désir pour l'empêcher pour l'empêcher d'imposer cet âme animal son pouvoir et sa domination sur la cité et le corps et d'exprimer ainsi son désir à l'état effectif que ce soit en parole en action en se revêtant des membres du corps et de surcroît même s'agissant du cerveau seulement le mal n'a pas le pouvoir et la domination chez le bainoni pour le porter à nourrir de telles pensées consciemment à Dieu c'est-à-dire entraîner son esprit à accepter de plein gré à Dieu ne plaise la mauvaise pensée qui s'élève d'elle-même spontanément du cœur vers le cerveau donc de telles pensées peuvent traverser l'esprit du bainoni malgré lui car l'âme animal qui est donc située en son cœur est attirée par le mal toutefois elle n'a pas le dernier mot en sorte que son esprit les accepterait volontairement non car l'esprit du bainoni dans sa dimension consciente est dominé par son âme divine et donc elle rejette immédiatement ses mauvaises pensées et là en fait dès qu'une telle mauvaise pensée monte à son esprit le bainoni la repousse de ses deux mains et en détourne son esprit à l'instant même où le bainoni réalise que c'est une mauvaise pensée et donc le bainoni refuse totalement de l'accepter même d'y penser consciemment et à forcerie de concevoir l'idée de l'accomplir que Dieu préserve ou même d'en parler car celui qui se livre délibérément à de telles pensées est qualifié de rachat à ce même instant et comme nous l'avons dit le bainoni n'est jamais un rachat même pour un seul moment il est donc par conséquent évident que le bainoni ne nourrira jamais de mauvaises pensées de plein gré l'analyse de la maîtrise du bainoni sur son âme animale a été jusqu'à présent comme nous l'avons vu centré sur la relation qu'il a avec Dieu elle va maintenant être étendue sur un autre domaine d'application Bechen nous dit le amour azakem de même dans les rapports entre l'homme et son prochain le bainoni ne permet aucunement l'expression que ce soit en pensée en parole et en action de mauvais sentiments à l'égard de son prochain dès qu'une certaine animosité ou haine va s'élever du cœur dans son cœur vers le cerveau que Dieu préserve ou bien un sentiment de jalousie de colère de rancune ou tout ce qui est semblable et bien le bainoni ne les accepte en aucune manière dans son cerveau et dans sa volonté refusant même d'y penser et au contraire chez lui le cerveau contient et domine le sentiment du cœur pour agir exactement à l'opposé de ce que le cœur désire c'est-à-dire pour se conduire inversement à ce qu'il avait eu comme envie et bien de se conduire maintenant envers son prochain selon le trait de la bonté en opposition avec le trait de caractère de la sévérité à l'origine de la haine et de la colère qu'il avait peut-être ressentie et il est prêt à lui témoigner un amour disproportionné en acceptant de sa part jusqu'à l'extrême limite et sans se mettre en colère à Dieu ne plaise et sans lui rendre l'appareil même sans se mettre en colère que Dieu préserve mais au contraire rendre des bienfaits à ceux qui sont coupables envers lui voilà comment se comporte comme l'enseigne le Zohar nous devons prendre l'exemple de la conduite de Yosef avec ses frères Yosef répondit à ses frères avec bonté et faveur en dépit de toutes les souffrances qu'il lui avait posées ainsi dans la relation que le Bénoni entretient avec son prochain et bien il ne permettra jamais au mal de son cœur de s'exprimer que ce soit en pensée en parole ou en action et il ressort bien maintenant de ce chapitre que l'âme divine est seule maîtresse chez le Bénoni pour ce qui touche son domaine concret que ce soit ses actions ses paroles et même ses pensées qui ne sont jamais chez lui fautives bien au contraire elles sont toujours conformes à la Torah et à ses commandements cependant chez le Bénoni dans son essence le mal de l'âme animale conserve toute sa force et reste donc à même déveiller en son cœur des désirs négatifs il y avait un adage du précédent Rabbi de Loubavitch qui illustre ce qui a été expliqué dans ce chapitre il disait à savoir que l'heure de la prière est propice à l'élévation spirituelle il disait quand un juif étudie la Torah il se sent comme un disciple devant Dieu son maître donc il étudie sa sagesse quand il prie et bien il éprouve le sentiment d'un fils devant son père voilà c'est ici que se conclut le douzième chapitre je vous souhaite à tous une très bonne continuation et à très bientôt merci 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 merci